J'avais envie de faire une pause dans mes études donc entre la licence et le master j'ai trouvé que c'était le bon moment en plus je candidatais pour un master pour lequel j'étais pas sûre d'être prise donc c'était l'occasion et je me suis lancée. Alors pendant ma césure j'ai fait un service civique parce que j'en avais entendu parler et en plus il y a un âge maximum pour le faire c'est jusqu'à 26 ans donc j'étais encore jeune à l'époque donc j'ai pu en faire un. J'avais envie de me rendre utile et puis au moins j'étais sûre en faisant un service civique que j'étais sûre de trouver un domaine dans lequel j'avais envie de travailler qui m'intéressait. Alors j'ai déjà trouvé ma mission sur le site du service civique et ensuite avec l'aide du BIP et de la fac j'ai monté mon dossier de césure et avec une aide de motivation j'ai été revenue donc j'ai pu faire la césure. J'étais ambassadrice du livre donc j'étais dans les bibliothèques de deux écoles primaires à Lyon et le but c'était avec les enfants de leur proposer des activités ludiques autour du livre pour les familiariser avec le livre. Déjà se sentir utile en soi c'était pas mal et sinon beaucoup de patience beaucoup plus d'aisance à l'oral et aussi mon copain parce que j'ai le droit de dire ça mon copain. Ça a été compliqué j'avais pas envie de reprendre j'avais envie de travailler mais après une fois qu'on est dedans ça ça va tout seul et puis il restait pas longtemps après. Alors de se lancer en césure de le faire parce que c'est vraiment l'occasion de découvrir autre chose, une autre expérience professionnelle et puis pour ce qui est du service civique c'est aussi pas mal. On trouve partout en France même à l'étranger c'est vraiment utile et on trouve des choses qu'on n'espérait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada